Musique What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News et aujourd'hui on va donc parler de Facebook avec son avenir qu'est-ce qui va se passer d'ailleurs l'année prochaine puisqu'en 2016 on peut dire que ça va être une année peut-être assez importante en tout cas de ce site là, donc Facebook, bien sûr dirigé par Marc Zuttenberg qui, enfin en tout cas plutôt Facebook a acheté l'Oculus Rift vous savez ces sortes de lunettes un peu qui permettent d'avoir un peu une vue on va dire de 360 degrés environ et que lorsqu'on peut par exemple avec ces lunettes là et bien regarder à gauche et bien dans le jeu on regarde à gauche lorsqu'on s'oriente plus sur la droite et bien dans le jeu vidéo on va s'orienter plus à droite donc Facebook a acheté et bien ce, on va dire ce casque là, ce petit modèle là d'ailleurs ça fait un peu polémique parce que quelque part aussi et bien beaucoup de gens ont râlé parce que c'était à la base c'était un projet qui était financé et bien par des personnes qui pensent, enfin qui on va dire qui voilà qui pensaient qu'en tout cas que ces lunettes comme l'Oculus Rift allaient marcher et que finalement ça a été racheté par Facebook donc ça a été vachement mal pris en fait par la communauté voilà et que à la fois il y a beaucoup de gens qui critiquent Facebook donc ce que je vais faire dans cette vidéo là, je vais vous parler à propos de Facebook d'ailleurs c'est super intéressant parce que c'est un peu l'avenir, qu'est-ce qu'on va réellement trop trouver et bien sur ce site qui cherche un peu et bien à progresser que ce soit aussi sur la plateforme vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué mais la plateforme vidéo aussi a une énorme croissance beaucoup de gens aussi vont sur Facebook aussi pour regarder des vidéos surtout c'est souvent drôle ou un peu what the fuck donc ça a dû vous arriver en tout cas de regarder des fois sur Facebook et puis des fois on peut se dire même que Facebook aussi pour ce genre de vidéos ils sont peut-être mieux structurés aussi que la plateforme YouTube donc c'est vrai que beaucoup de gens aussi regardent des vidéos sur la plateforme Facebook et qui peut éventuellement déstabiliser un peu le nombre de vues sur YouTube mais ce n'est pas vraiment le cas mais voilà je vous le dis quand même parce que c'est important et donc on va juste, je vais juste avant vous donner quelques petites informations parce qu'il n'y a pas que l'Oculus Rift proposé par Facebook ces lunettes où on peut regarder et puis finalement on peut voir comme si on regardait en fait pour de vrai donc en fait on a aussi le PlayStation VR en fait qui devrait aussi se situer à peu près dans la même fourchette puisque en fait l'Oculus Rift que Facebook va vendre l'année prochaine en 2016 donc sera aux alentours de 300-400 euros on dit plus précisément à 350 euros donc voilà après ça dépend on a aussi le HTC Vive en fait qui par contre lui sera beaucoup plus cher que 300 euros donc sinon avec Sony ça sera une grosse concurrence entre celui de Sony et celui de Facebook alors à la fois il y en a qui vont me poser la question mais à quoi ça sert exactement d'avoir une sorte d'Oculus Rift avec Facebook donc ça je vais le dire juste après moi je vous donne vraiment ici les informations les plus importantes donc Facebook même prévoit puisque d'ici normalement l'année 2016 et bien ça sera commercialisé l'Oculus Rift et d'ailleurs il prévoit environ 5 millions de casques vendus pour la première année c'est déjà un assez gros chiffre quelque part un peu de bénéf mais ça sera pas vraiment pour le bénéf mais déjà on va dire pour propager ces casques là et pour aussi que les gens viennent encore de plus en plus sur Facebook et qu'ils restent sur Facebook ça c'est le but de Facebook aussi c'est un peu particulier c'est à dire qu'il ne faut pas avoir aussi Facebook que par le bon côté dans cette vidéo là je ne vais pas parler par on va dire la vente d'informations personnelles que ce soit aussi que Facebook voilà c'est aussi bien de voir les gens en vrai que de parler que sur les réseaux sociaux que par virtuel parce que c'est vrai que c'est un défaut aussi quelque part là vraiment dans cette vidéo là peut-être que je vous parlerai aussi des autres sujets mais en tout cas ici on va vraiment parler déjà un peu de l'avenir de Facebook donc à partir de l'année 2016 parce que cet Oculus Rift sera commercialisé en début 2016 donc déjà c'est super intéressant donc voilà donc juste pour vous dire aussi que la firme en fait a déboursé en fait 2 milliards de dollars en mars 2014 pour s'offrir en fait l'Oculus VR en fait et elle ne devrait pas générer guère plus de 50 millions de dollars de bénéfices avant 2022 donc ça c'est on va dire ce sont des stats voilà donc pour l'instant il n'y a rien à dire là dessus mais en tout cas déjà on voit un peu et bien éventuellement une forte croissance et bien en tout cas de vente de ces casques là alors en fait qu'est-ce qui va se passer exactement c'est-à-dire que Mark Zuckerberg il n'est pas con il se dit que déjà son site il marche très bien voilà avec plus de 1 milliard je crois de comptes qui ont été créés sur ce site là et lui il se dit que et ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que les gens souvent lorsqu'ils vont sur Facebook c'est peut-être pour rester 10, 15, 20 minutes et lui il a vraiment envie aussi que les gens restent vraiment beaucoup plus longtemps alors ça ça peut être un défaut aussi à la fois parce que c'est là où peut-être éventuellement je vous ferai un débat ou voilà parler de ce sujet là parce qu'en fait lui il veut vraiment que les gens restent beaucoup plus longtemps alors certes ça ne sera pas voilà rester 5, 6 heures sur Facebook aussi mais avec ces casques à réalité virtuelle et bien vous allez on va dire plus rester sur le site parce que ça sera très intéressant à la fois aussi ça sera un virtuel très optimisé en tout cas pour éventuellement faire des rencontres pour parler à des personnes et tout à ses potes etc blablabla voire voir des vidéos d'ailleurs il y a déjà des vidéos qui sont disponibles avec la vue 360 degrés c'est à dire que vous regardez une vidéo et en même temps vous pouvez tourner la tête et en même temps regarder la vidéo c'est à dire que vous pouvez carrément voir ce que la personne est en train de voir et voir en fait différents endroits voilà c'est votre choix même d'ailleurs ça ça existe déjà sur YouTube même si ici je ne vous fais pas une comparaison YouTube Facebook c'est juste pour vous dire que en fait Facebook va vraiment travailler là dessus parce qu'ils estiment que les gens devraient normalement plus beaucoup plus rester sur ce site là et que voir à ce que ça devienne un peu une deuxième vie voilà c'est peut-être un très gros mot c'est à dire un grand mot que j'emploie une deuxième vie mais à la fois c'est un peu le cas parce qu'ils considèrent que ce site là bah voilà c'est le site un peu parfait des rencontres ou voilà aussi de connaissances et tout alors c'est vrai qu'aussi Facebook c'est pas mal parce qu'on peut rencontrer certaines personnes bah bah je ne vais pas vous parler de ça parce que vous savez très bien un peu les choses positives de Facebook et à la fois les choses négatives mais qu'à la fois en fait Facebook va vraiment essayer à ce que les gens vont rester en fait sur leur site mais surtout en fait vous voulez l'interface de Facebook changera énormément avec ces casques à réalité virtuelle et à la fois ça peut être pas mal aussi parce que c'est à dire que vous pouvez éventuellement commenter des statuts et tout tout en ayant un peu une sorte de vue un peu 3D pour tourner la tête etc etc pour voir des listes d'amis enfin voilà bon ça ce que je vous dis c'est apparemment des leaks donc après ça ça reste à voir mais voilà en tout cas avoir une sorte de je ne sais pas vraiment comment expliquer mais c'est comme si vous avez un peu plein de petites catégories et tout qui vont se mettre lorsque vous avez regardé dans l'Oculus Rift et bien lorsque vous avez tourné la tête vous aurez ces options là vous aurez ces options là lorsque vous allez les tourner la tête à gauche lorsque vous allez regarder tout droit vous aurez bien sûr le fil d'actualité bien sûr garder un peu la même structure de Facebook du site internet mais à la fois changer un peu avec ces casques à réalité virtuelle et voir à ce que les gens vont vouloir un peu plus rester un peu comme si c'était une deuxième vie quoi que les mecs ils sortent et tout et ça c'est leur vie principale et quand ils rentrent chez eux on va sur Facebook parce que voilà c'est comme si on était en train de vivre une deuxième vie mais virtuellement et je pense que même si c'est peut-être un peu peut-être un peu dur ce que je suis en train de dire mais je pense vraiment que c'est un peu le cas c'est ce qu'ils essayent de faire et d'ailleurs ça c'est parlé par un tas de journalistes ou voire il y a plein de documentaires là-dessus d'ailleurs qui sont très intéressants donc à la fois l'Oculus Rift pas beaucoup de personnes en parlent c'est pour ça que j'en parle ici mais à la fois on peut se dire aussi que ça peut être sacrément embêtant donc après voilà c'est le juste milieu il faut savoir aussi si vous avez l'argent pour acheter cet Oculus Rift de Facebook à 350 euros, 400 euros pourquoi pas après voilà il ne faut pas aussi rester des heures, des heures là-dessus et malheureusement aussi il y a certaines personnes qui considèrent ça comme un peu et bien leur vie principale alors que la vraie vie c'est dehors c'est pas vraiment chez soi devant son ordinateur sur Facebook après je respecte tous les choix voilà toute personne a une pensée différente et que voilà il faut respecter mais je trouve ça dommage de pas considérer la vraie vie comme étant une vie quoi et que Facebook ça reste pour moi c'est une sorte d'application qui permet d'interagir entre utilisateurs et éventuellement de partager des fichiers entre utilisateurs et moi pour moi en tout cas il n'y a pas de plus là-dessus voilà mais en tout cas c'est un très bon site bien sûr avec une très bonne structure ça je vous l'ai dit plein de fois c'est pas une critique cette vidéo c'est pas du tout une critique c'est aussi à la fois de vous faire comprendre déjà que début de l'année prochaine Facebook va commencer à propager ce produit là et que éventuellement voilà on peut se retrouver avec des cas des personnes qui vont avoir des difficultés qui vont considérer en tout cas Facebook comme peut-être que c'est une vie peut-être que c'est quelque chose qui est beaucoup plus importante que la vie réelle mais moi c'est vrai j'ai un peu du mal à comprendre là-dessus mais c'est peut-être pas facile pour certaines personnes et puis voilà peut-être que moi-même j'ai pas raison ça se trouve l'avenir c'est vraiment le côté virtuel voilà moi je trouve ça dommage mais en tout cas ça de toute façon ça suivra le cheminement enfin le petit chemin que tout le monde prendra voilà donc ça ça dépend aussi ça sera l'influence ça sera la population qui va diriger tout ça en espérant que la vie virtuelle enfin le côté virtuel ne remplacera pas la vie réelle voilà donc ça ça sera dommage là-dessus mais surtout les gens merci d'être un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir de me suivre sur ma page Facebook personnel en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu j'aimerais vraiment que dans cette vidéo là vous commenter que vous me dites un peu ce que vous en pensez de ça bien sûr on a tous notre avis et tout et il faut respecter que ce soit moi qui va respecter votre avis mais vos impressions et tout mais que aussi dans la barre des commentaires certaines personnes vont respecter aussi l'avis d'autres personnes voilà donc ça c'est une forme de respect que j'aimerais bien avoir aussi dans la barre des commentaires pas que ce soit entre moi et vous que ce soit aussi entre vous et une autre personne qui va commenter donc ça ça serait cool et puis voilà merci à tous les gens puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out et puis faites attention aussi excusez-moi de ce que vous mettez sur Facebook parce que de toute façon même on peut globaliser ça avec Internet je pense que je ferai une vidéo très intéressante là-dessus tout ce que vous mettez sur Internet est enregistré même si vous croyez que c'est en cliquant sur un bouton supprimer la photo que la photo sera supprimée et bah c'est pas vrai voilà c'est pas vrai du tout donc faites très attention à vous aussi parce qu'il y a voilà on sait jamais et puis après des fichiers peuvent un peu se fuiter et qu'après vous pouvez être dans la merde voilà faites pas trop les cons sur Facebook peace out et puis on va vous montrer